Allez, retour au direct avec un peloton qui vient d'exploser à l'instant. 5 coureurs ont obtenu leur bonne sortie. On a là Geoffrey Souff, on a l'irlandais, Nico Laroche, William Bonnet là aussi. On a l'ancien chanteau de France du chrono, Pierre Latour qui a le masque. C'est dur pour Pierre aujourd'hui. Maxime Boué est là et il ne se dégonfle pas. Il fait le travail pour revenir sur un duo de coureurs composé de Richie Porte et de Christophe Laporte qui semblent connaître un coup de pompe. Ils ne parviennent pas à rentrer sur l'italien Fabio Arou. Qui met ses tripes, qui met ses boyaux pour revenir sur Danny Van Poppel. Sur l'Espagnol, Henrik Maas, lui-même sur le dos de Lars Back qui entre sur le secteur pavé numéro 1. Il est prêt à croquer Daniel Os qui semble totalement scotché à la route. Tout comme l'Allemand Christian Nils qui semble en difficulté. Il va sûrement finir cette étape sur les rotules. Une étape qui vous sera commentée par Jérémy Roy et par Mario Roos. Pas de jeu de mots, juste le plaisir des yeux. Mais alors là, aïe, 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 on se loue sur une chute qui est tombée. C'est Sébastien Lang qui est tombé. On ne s'y attarde pas. Début du col d'Aspin. On le sait, il montait très raide. On retrouve l'Américain, Septu, vainqueur d'étape sur le dernier Tour d'Espagne qui met ses coronesses pour faire péter son compatriote Lars Boom. Et revenir à l'avant de la course où on retrouve Sonny Colbrelli qui semble en difficulté, totalement collé à la route. A l'inverse d'un Robert Power, toujours surpuissant, gros braqué, qui sort l'artillerie lourde pour revenir sur le Suisse Michael Schaar. Sur le Belge, Thunder Army. Mais l'écart semble plafonner. Il ne paraît pas revenir sur Kasper. Asgreen qui a la soquette légère aujourd'hui. Il est en compagnie de l'ancien chanteur du monde, le grand Peter Sagan. Quel athlète ! Toujours le couteau entre les dents. Mais aujourd'hui, il est tombé sur un os. Le dernier vainqueur du Tour d'Italie, le petit équatorien Richard Carapace qui lance cette dernière cartouche dans la bataille. Mais il ne peut rien faire face au chouchou du public français. La victoire finale qui revient à Thibaut Pinot ! Sous-titrage Société Radio-Canada